Salut tout le monde alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un peu énergétique parce que après avoir mangé plein 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 de chocolat nous devons faire du sport oui du sport bon là ça va être pas comme la dernière fois ça va être plus gentil je vais vous apprendre les petites méthodes de sport que vous pouvez faire chez vous sans matériel voilà les petits trucs simples à faire etc vous pouvez faire chez vous je vais vous montrer quelques exercices il y a certains noms que j'ai pris via chibouine chez je le remercie pour ses noms de sport voilà je connais bien les noms des exercices il y a quelques-uns où c'est moi qui fait à ma façon qui invente à ma façon voilà après je peux gérer la quantité qu'il faut faire et vous pouvez le faire chez vous aussi voilà sur ce on se retrouve pour la suite de cette vidéo alors alors pour ce premier exercice ça va être le skate je vais appeler comme ça le skate ça va si vous allez voir ce que c'est c'est un peu genre on peut croiser décroiser enfin vous allez voir ça je vais vous montrer ça dessus et on en fait une trentaine ça va faire chauffer votre cardio ok en fait enfin faut pas en faire 30 mais pendant deux minutes pendant deux minutes à peu près ça devrait bien faire travailler votre trop cardio ok le prochain exercice c'est le saut de grenouille saut de grenouille vous pouvez en faire une dizaine je pense après si vous faites ça chaque jour ça va travailler votre cardio après il y a d'autres exercices aussi qu'on peut faire mais je vous apprends juste cela voilà on part sur le saut de grenouille voilà vous en faites à m'a pris 10 comme ça des allers-retours et puis ça devrait aller je pense voilà et on va passer au jumping jumping c'est bras ouverts, bras fermés avec les jambes ouverts, jambes fermées c'est parti voilà on en fait une cinquantaine ça va bien faire travailler votre cardio voilà allez on se trouve pour la suite alors là on va passer aux différentes pompes qui peuvent exister voilà le premier c'est mon invention c'est les pompes avec le bureau voilà vous faut un lit un bureau si ça peut être en face ça peut être bon sinon vous ferez les autres exercices voilà vous pouvez en faire vous pouvez en faire cinq voilà le prochain vu que vous voyez le mur derrière vous pouvez voir vous verrez juste mon dos mais vous pouvez voir alors vous vous mettre sur la pointe des pieds à 1 mètre du mur et vous pouvez faire aussi cinq cinq après vous pouvez vous amuser quand vous revenez taper dans les mains appuyé taper dans les mains appuyé vous pouvez vous amuser à faire ça aussi en fait à peu près cinq ça devrait aller après nous passons aux pompes classiques et les pompes femmes quand je dis femmes c'est pas que pour les femmes mais c'est appelé comme ça alors ça peut être pour les débutants qui savent pas trop faire des pompes pour les enfants ou voilà après ou pour les femmes voilà mais sinon si vous êtes fort en bombe vous pouvez faire les pompes classiques et puis c'est parti hein ok on passe aux pompes normales vous pouvez en faire je sais pas une dizaine si vous êtes fort bon le vrai moi c'est que je peux pas en faire parce que j'ai pas la place voilà mais vous pouvez en faire et la version femme je vais vous montrer comment comment c'est voilà la version femme c'est vous êtes sur les genoux vous êtes sur les genoux vous croisez vous croisez vous croisez et puis vous faites des des pompes comme ça je sais pas si vous avez pu voir mais bon c'est les pompes genoux vous croisez relevez enfin les pieds doivent pas toucher le seul et puis vous faites des vous faites des pompes voilà ok nous passons aux abdos maintenant il y a trois types d'abdos à chaque fois je fais par trois pour vous montrer des différentes différentes exercices voilà nous passons aux abdos portefeuille voilà vous pouvez en faire allez vous pouvez en faire 15 comme ça ok le deuxième exercice c'est diagonal jambe je comprends c'est le bras bas vers votre genou et pareil que l'autre côté côté droit un côté gauche vous allez voir ça dessus vous allez comprendre vous pouvez vous mettre soit comme ça soit vous faites soit comme ça enfin voilà j'espère que vous comprenez comment je veux vous expliquer voilà et le dernier exercice c'est le flutter click c'est aussi ça peut être appelé ciseaux mais je vais vous montrer ça de suite vous pouvez aussi à chaque fois les abdos vous pouvez faire une quinzaine à chaque fois sur les mains sous les fesses tac comme ça et on fait comme ça voilà cet exercice là vous pouvez en faire pendant une bonne minute une bonne grosse minute ça peut être travaillé même pendant deux minutes même ça peut être bien travaillé comme ça voilà nous allons passer aux trois façons de gainage le premier c'est sur les coudes comme ça pendant si vous êtes pas fort au gainage vous pouvez faire ça pendant 30 secondes pendant 30 secondes ça suffit largement voilà comme ça après il y a un gainage vous m'entendez pas mais vous voyez mes cheveux il y a le gainage tendu je sais pas c'est juste comme ça vous restez comme ça voilà comme ça vous pouvez rester pendant aussi 30 secondes si vous enchaînez les deux vous pouvez faire 30-30 ça fera une mine ça fera 60 secondes plutôt pas mal ça va rester comme ça voilà et le prochain c'est le prochain c'est le gainage banane voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble tac vous mettez les jambes en l'air un peu sur le temps de ça là et vous pouvez faire comme ça ça fait travailler les abdos voilà je sais pas si vous avez réussi à comprendre un peu vous me direz dans les commentaires et puis voilà ça va être la fin de cette vidéo j'espère que les quelques exercices vous pouvez les faire chez vous voilà je vous mettrai comme il faut dans le montage ce qu'il faut faire exactement pour que ça soit plus compréhensible voilà et puis ça va bien vous faire travailler quand même voilà là le peu que j'ai fait ça fait déjà transpirer alors je pense que ça va bien travailler voilà et puis j'espère que ça vous aura plu je vous laisse liker et commenter cette vidéo et je vous dis à la place et à nous c'est parti